Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Et aujourd'hui, nous allons faire l'analyse et la fiche de lecture de la pièce de théâtre Le Menteur de Corneille, c'est parti ! Commençons tout d'abord par quelques mots concernant l'auteur. Corneille est un auteur du XVIIe siècle. Après des études de droit, il se tourne vers la littérature et s'essaie à différents registres. Ce dramaturge commence par écrire des comédies. Puis il connaît un immense succès avec le CID, une tragi-comédie. Il va alors se concentrer sur ce registre qui est très en vogue à ce moment. Il écrit également ce qu'on appelle des tragédies historiques, c'est-à-dire des tragédies dont le sujet reprend un événement historique, une histoire mythologique, etc. Présentons maintenant brièvement l'œuvre Le Menteur. Il s'agit d'une comédie baroque, c'est-à-dire une pièce de théâtre ayant pour but de générer le rire chez le lecteur ou le spectateur et qui appartient au mouvement baroque, qui est un mouvement littéraire dans lequel on retrouve de l'exagération, des faux-semblants, des illusions, des changements d'intrigue, des histoires complexes, des références à la religion, etc. Représentée pour la première fois en 1644, cette pièce est inspirée de La vérité suspecte, qui est une comédie espagnole de Juan Ruiz Alarcón. L'année suivante, Corneille écrira la suite du Menteur, mais cette pièce-ci ne connaîtra malheureusement pas le succès. Je vais maintenant vous proposer un bref résumé. Acte 1 Dorante vient de déménager à Paris après avoir vécu à Poitiers. Il demande à Cliton son valet des conseils afin de séduire les femmes de la capitale. Il profite d'un petit incident, Clarisse qui trébuche, pour tenter de la charmer, et elle n'est pas insensible à ses mots. Il prétend avoir eu un coup de foudre qui serait réciproque. Je cite Clarisse, scène 2 « Si votre cœur ainsi s'embrase en un moment, le mien ne sut jamais brûler si promptement. » Il prétend également rentrer des guerres d'Allemagne, durant lesquelles il aurait été héroïque. Cliton, qui assiste à la scène, n'est pas dupe. « Que va-t-il compter ? Savez-vous bien, monsieur, que vous extravaguez ? » dit-il scène 3. Mais Dorante commet également une erreur, il va se tromper. Il s'adresse à Clarisse, mais à côté d'eux se trouve une jeune femme nommée Lucrèce. Il apprend que le prénom de Lucrèce est porté par la plus belle des deux. Et il se trompe puisqu'il l'attribue à Clarisse. En d'autres termes, il pense que Clarisse s'appelle Lucrèce. Dorante continue ses mensonges, et les destine cette fois-ci à Alsip, l'amant de Clarisse, en prétendant avoir organisé un divertissement musical, le soir précédent, sur un bateau. Tous ces mensonges agacent Cliton. Je le cite scène 5. « J'enrage de me taire et d'entendre mentir. » Il confronte son maître. « J'appelle rêverie ce qu'en d'autre qu'un maître, on nomme menterie, » dit-il scène 6. Et il l'avertit. « Mais enfin ces pratiques vous peuvent engager en de fâcheuses intrigues. » Acte 2 Gironte, le père de Dorante, veut que Clarisse épouse son fils. Elle ne sait pas qu'elle le connaît déjà, et met en place une stratégie avec ce premier, afin de l'observer sans être vu de lui. Isabelle, la servante de Clarisse, va lui proposer d'organiser une rencontre, en se faisant passer pour Lucrèce, afin qu'Alcippe ne le sache pas. Mais Alcippe quitte Clarisse, parce qu'il a cru en le mensonge de Dorante, et lui reproche d'avoir passé la nuit avec lui. Dorante, qui ne veut pas se marier, puisqu'il veut être libre de s'amuser à séduire, ment à Gironte, son père, en lui narrant avoir été marié à une femme nommée Orphise, à Poitiers. Même Cliton, son valet, s'est laissé prendre piège, et a cru que c'était vrai. « Obligé, monsieur, votre valet, quand vous voudrez jouer de ces grands coups de maître, donnez-lui quelques signes à les pouvoir connaître. » « Quoi que bien averti, j'ai été dans le panneau, » dit-il Sensesis. Dès lors, Cliton s'impose comme le fond confident de Dorante. « Tu seras de mon cœur l'unique secrétaire, et de tous mes secrets, le grand dépositaire, » dit-il Sensesis. Passons maintenant à l'acte 3. Dorante fait comprendre à Alcippe que la jeune femme qu'il a vue sur le bateau n'est pas son amante, ce qui le rassure. Mais ce dernier s'entretient avec Philiste, qui lui révèle l'ampleur des mensonges de Dorante. « Rien n'est qu'un pur mensonge, ou quand il l'a donné, il l'a donné en songe. » Scène 2 Celui-ci va même valoriser son intelligence qui lui permet de mentir, et vous-même admirez notre simplicité. À nous laisser duper, nous sommes bien novices. Scène 2 Clarisse et sa servante Isabelle réalisent que Dorante est un menteur. Isabelle tente de justifier son comportement et prend parti pour lui. Ainsi donc, pour vous plaire, il a voulu paraître, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il veut être. Cliton prend le mensonge pour un divertissement et espère que Lucrèce, qui sera en réalité Clarisse, ment bien afin de s'amuser. « Si comme vous Lucrèce excellait à mentir, le divertissement serait rare ou je meurs. » Scène 4 Dorante use de sa rhétorique, de son éloquence et de ses discours galants afin de séduire Clarisse qu'il pense être Lucrèce, alors même qu'il est manipulé par les femmes qui l'ont démasquée. Clarisse va le confronter en le mettant face à ses mensonges, mais il continue à mentir en prétendant qu'il a tout inventé pour lui plaire. Acte 4 Dorante fait croire à Cliton qu'il s'est battu contre Alcipe et qu'il l'a tué. Après une conversation avec ce dernier, Cliton réalise qu'il a été joué. « Les gens que vous tuez se portent assez bien. » Dorante ment ensuite à son père en prétendant porphyse, la femme laissée à Poitiers, serait enceinte. Mais il a failli être percé à jour après avoir attribué à son prétendu beau-père un autre prénom que celui qu'il a indiqué initialement. Or, il réussit à se justifier de justesse. Il fait transmettre une lettre à Lucrèce par le biais de sa servante Sabine. Lucrèce, amoureuse, sait pourtant qu'il est menteur et met en place une stratégie. Elle demande à Sabine de prétendre qu'elle n'a pas lu la lettre et qu'elle l'a déchirée. Acte V Géronte découvre par le biais de Philiste les mensonges de son fils quant à Orphys et Pirandre, le prétendu père de celle-ci. Dorante n'est qu'un fourbe, et cet ingrat que j'aime, après m'avoir fourbé, me fait fourber moi-même, et d'un discours en l'air qu'il forge en imposteur, il me fait le trompette et le second auteur. Comme si c'était peu pour mon reste de vie de n'avoir à rougir que de son infamie, l'infâme se jouant de mon trop de bonté, me fait encore rougir de ma crédulité. Dorante parvient à apaiser les tensions en prétendant avoir menti à Géronte parce qu'il voulait épouser Lucrèce. Sabine tente de mentir à Dorante en lui faisant croire que Lucrèce a déchiré la lettre, mais n'y parvient pas. Je ne puis si longtemps abuser un brave homme. Clarisse et Lucrèce réalisent que Dorante les confond, et Dorante se rend compte de sa méprise et renverse la situation à l'aide d'un énième mensonge. Il prétend avoir reconnu à la fenêtre la voix de Clarisse se faisant passer pour Lucrèce. Alcipe et Clarisse, et Dorante et Lucrèce se marient. Nous en avons fini avec le résumé. Analysons maintenant les différentes thématiques, à commencer bien évidemment par celle du mensonge. Dorante est un menteur qui enchaîne mensonge sur mensonge auprès de tous, de son valet, de son père, de Clarisse. En matière de fourbiler le maître, s'exclame d'ailleurs Clarisse, acte 3, scène 3. Mais Dorante n'est pas le seul à mentir, puisque tous les autres personnages le font aussi. La dissimulation prend plusieurs aspects, ça peut être l'invention d'une histoire, une mise en scène, une inversion des identités. Les personnages se rendent compte plus ou moins rapidement que leurs interlocuteurs mentent, ce qui les incite à mentir en retour. Mais attention, Corneille ne condamne pas le mensonge, puisque cette comédie en effet n'est pas faite pour dénoncer ce vice. Au contraire, le dramaturge va même le présenter de manière méliorative, puisqu'il faut beaucoup de talent, d'éloquence, d'intelligence et de mémoire pour bien mentir, donc des qualités intellectuelles. Mais il faut aussi des qualités physiques, puisqu'un bon menteur doit avoir un parfait contrôle de son corps et ne pas laisser celui-ci trahir ses mensonges. « Le ciel fait cette grâce à fort peu de personnes, il y faut promptitude, esprit, mémoire, soin, ne se brouiller jamais et rougir encore moins. » Dorante, acte 3, scène 4. Loin d'être dénoncé, le mensonge est présenté comme le signe d'une rare vivacité d'esprit, et c'est d'ailleurs ce que prouvent les moments où Dorante est sur le point de se trahir. « Comme en sa propre fourbe un menteur s'embarrasse, peu saurait comme lui, sentirait avec grâce. Vous autres qui doutiez s'il en pourrait sortir, par un si rare exemple, apprenez à mentir. » Cliton, scène 7, acte 5. Une autre thématique importante, bien sûr, est la séduction, puisque c'est en effet l'objectif de Dorante. S'il ment aux dames à travers son discours galant, ses discours galants et son habileté rhétorique, c'est pour bien les séduire. La séduction provient de tous les personnages, puisque Clarisse et Lucrèce sont également rivales pour le séduire. Alcipe est rivale de Dorante pour séduire Clarisse, et fictivement, Dorante aurait séduit Orphys. Cette entreprise de séduction se réalise donc à travers la galanterie et l'éloquence de Dorante, mais aussi à travers des stratégies, puisque Clarisse prétend être Lucrèce à la fenêtre, Dorante prétend auprès de son père avoir séduit Orphys pour ne pas se marier avec Lucrèce, afin de continuer son entreprise de séduction massive, etc. Nous allons maintenant étudier l'intitulé « Mensonge et comédie » du parcours associé. Donc, « Mensonge et comédie » montrent que ces deux notions vont de pair. Le mensonge rend possible la comédie, et la comédie passe par le mensonge. Donc, en d'autres termes, la notion de mensonge est traitée avec humour, et non avec gravité. Il ne s'agit pas de dénoncer et de critiquer le mensonge et ses conséquences tragiques, mais de s'en servir comme ressort du comique. Et c'est d'ailleurs ce que Corneille écrira dans son épître. Je cite, Le mensonge occasionne du comique de mots, donc dans l'acte même de mentir, de situations, par exemple lorsque Dorante frôle la catastrophe en oubliant le nom de son prétendu beau-père, de caractères, les personnages auxquels on ment sont tournés en ridicule, en dérision, de gestes, comme par exemple avec des mises en scène, comme la conversation entre Clarisse, jouant le rôle de Lucrèce à la fenêtre, et Dorante. Pour Dorante, mentir est un jeu, une preuve d'intelligence, puisqu'il doit élaborer des mensonges destinés à chacun de ses interlocuteurs, improviser si besoin, se souvenir des histoires racontées précédemment pour maintenir la vraisemblance et adapter son histoire et son expression aux mensonges. Mais tous les personnages mentent, et le mensonge occasionne alors du théâtre dans le théâtre, puisqu'en effet, Dorante se construit un personnage fictif aux aventures épiques et romancées extraordinaires. Clarisse et Lucrèce échangent leurs identités et donc jouent un rôle. Cette mise en abîme est à l'origine du comique. Plus Dorante ment et semble s'enfoncer dans ses mensonges, plus le spectateur attend avec impatience le dénouement, curieux de savoir si ce menteur sera percé à jour ou non. Et voilà, le cours du jour est terminé, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada